Direction la Côte d'Ivoire. Débat autour d'octeur l'IDH, le PDCI répond au porte-parole du gouvernement. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, est revenu à la charge après les récentes déclarations du porte-parole du gouvernement ivoirien, Amadou Koulibaly, sur l'indice de développement humain, IDH, du pays. Lors du traditionnel point de presse du Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 26 juin 2024, le ministre de la Communication avait répliqué aux critiques formulées par le président du PDCI RDA, lors de son meeting à Soubré le samedi 22 juin dernier. Tijan Thiam avait vivement critiqué la gestion actuelle du pays, soulignant les inégalités croissantes dans la répartition des richesses et la dégradation de l'IDH. La mesure la mieux acceptée internationalement ? En réponse, le porte-parole du gouvernement a rappelé les nombreuses réalisations en matière d'infrastructures et de services publics sous la présidence d'Alassane Ouattara. Amadou Koulibaly a notamment insisté sur le fait que l'IDH de la Côte d'Ivoire avait progressé, passant de 0,46 en 2011 à 0,53 actuellement, et a accusé Tiam et son parti de populisme et de manipulation. Le PDCI n'a pas tardé à contre-attaquer en contredisant les affirmations du porte-parole du gouvernement avec des données précises. Dans une publication officielle sur Facebook, jeudi, le parti a présenté un tableau illustrant la chute de la Côte d'Ivoire dans le classement de l'IDH. L'indice du développement humain ou IDH est la mesure la mieux acceptée internationalement de développement des pays. En un an, la Côte d'Ivoire est passée de 159 à 166 dans le monde sur 193 pays, reculant de cette place en un an sur cet indice qui mesure l'espérance de vie et le niveau d'éducation, a ajouté la formation politique. Étonnement et désarroi, l'indice de développement humain, créé en 1990 par le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, évalue le niveau de développement des pays en se basant sur la qualité de vie de leurs ressortissants plutôt que sur des données strictement économiques. Il intègre trois facteurs, l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation et le revenu national brut par habitant, révélateur du niveau de vie des individus et ainsi de leur accès à la culture, aux biens et services, aux transports. Tijan Tiam n'a pas été le seul à tirer la sonnette d'alarme. Le rapport « Risques pays » de l'agence de notation panafricaine Bloomfield Investment Corporation, présenté le 25 avril dernier à l'hôtel Ivoire d'Abidjan, avait déjà souligné la dégradation de l'IDH de la Côte d'Ivoire. Le rapport mentionnait une baisse du taux de scolarisation des enfants, un système de santé en souffrance avec une grave pénurie d'équipements médicaux et un déficit de personnel soignant qualifié, contribuant à un recul d'un an de l'espérance de vie à la naissance. Lors de la présentation de ce rapport, la ministre du Plan et du Développement, Niale Kaba, présente dans l'assistance, avait exprimé son « étonnement et son désarroi » concernant la baisse de l'IDH. Elle avait déclaré ne pas être au courant de cette dégradation. Pourtant, le dernier rapport global du PNUD sur le développement humain avait déjà signalé cette baisse. Entre 2021 à 2022 et 2023 à 2024, la Côte d'Ivoire avait chuté de la 159 à la 166 places sur les 193 États évalués. Merci. Merci. Merci.